Salut à tous, petite vidéo ce soir comme promis avant d'aller au travail. Donc déjà, gros point noir sur les gens qui partagent des vidéos comme quoi il ne faut pas se rendre aux manifestations du 17, que ça ne va servir à rien. Je ne comprends pas ce type de vidéos. Je crois qu'ils ne sont pas encore au courant de ce qui se prépare le 17 au niveau national. On a eu beaucoup d'écho, beaucoup de retours d'entreprises. Déjà juste en région parisienne, mais je crois qu'il y a une personne qui a fait le tour de tous les événements un peu partout en France. Je crois qu'elle comptabilise 8 millions pour l'instant. Donc c'est déjà pas mal sur la totalité des Français. On est à 3 semaines de l'événement, il reste encore du temps. Il reste encore des médias qui ne me font pas peur d'ailleurs. Au début, j'avais un peu peur d'être piégé sur des questions ou quoi, mais en fait je vais y aller naturellement, on s'en tape au final. Juste partager le mouvement et qu'il y ait le maximum de Français le 17 qu'on vienne pour les bonnes raisons. Se battre déjà d'une pour le carburant, la hausse du carburant. C'est la hausse du carburant qui nous a fait prendre conscience de certaines choses. C'est les taxes continuelles qu'on a chaque jour et chaque jour et qu'il y a certains Français qui ne s'en sortent plus. On a des témoignages affolants de certaines personnes qui viennent le 17 novembre, qui n'ont vraiment plus rien à perdre, qui sont déterminées comme jamais. Nous, on incite tout le monde à venir. C'est taxis, VTC, gendarmes, police. On a eu beaucoup de retours, on a des groupes de personnes qui doivent venir. On est étonné. Mais après, ça concerne vraiment tout le monde parce que ça ne concerne pas une classe, une classe sociale ou quoi que ce soit. Ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas qu'un seul métier ou quoi. Ça concerne vraiment tout le monde. Je crois que le 17 novembre, c'est le jour où tout faut, où il faut que tout change en fait. Il faut qu'on leur fasse comprendre qu'on ne peut plus, on n'a plus rien, on n'a plus de sous. C'est chaque jour une taxe, un impôt, un truc. Donc non, ce n'est plus possible. Donc là, nous, on avait prévu ça le samedi, c'est fait exprès. On veut réunir le maximum de personnes. On ne veut pas qu'il y ait des personnes qui ne puissent pas venir parce qu'elles travaillent, parce qu'un jour de congé, avec les temps actuels, ce n'est pas possible. Les gens ne peuvent pas se permettre de développer une journée de travail. Nous, on veut justement que les gens puissent venir le samedi 17 pour justement profiter de cet événement. Ça concerne tout le monde. 17, si on est plus de 10 millions le 17, vous croyez vraiment que ça ne va rien changer ? Moi, j'espère que si. De toute façon, on restera le temps qu'il faudra sur Paris et dans les différents blocages en France. Je pense que le 17, c'est vraiment une date à marquer parce que beaucoup se sont rendus compte que c'était un engouement qui n'a jamais été fait. Ça a pris en deux semaines juste par les réseaux sociaux. Ils sont déjà très paniqués de ce qui se passe. Je crois qu'ils ne se rendent pas compte. Ils ne comprennent pas du tout comment ça a pu se propager comme ça avec les réseaux sociaux. Mais bon, c'est notre moyen de communication actuel. Donc, ça nous concerne, nous. Après, il va falloir vraiment partager les affiches dans les commerces, tout ça, parce que ça concerne tout le monde. Il y en a beaucoup qui n'ont pas Facebook. Il y en a tout le monde qui ne connaît pas forcément le mouvement. Les Gilets jaunes, moi, je commence à en voir pas mal. C'est bien, il faut que ça continue. Ensuite, je vais lancer un appel. Ça, j'espère que beaucoup vont y répondre. J'incite tout ce qui est Flexibus, SNCF, ensuite gendarmes, policiers, enfin tout le monde à rejoindre le mouvement et si possible à laisser les transports libres et gratuits ce jour-là, ou même la veille pour que tout le monde puisse monter. Donc, je reprends. Donc, j'appelle tout ce qui est transport. J'espère que je vais être contacté ou qu'on va avoir des vidéos de la SNCF, de la RATP, de tout ce qui est transports Flexibus et encore plein d'autres pour essayer de faire en sorte que les transports soient gratuits le 16 et le 17. Et j'incite le maximum de participants à nous rejoindre sur Paris parce qu'on va un petit peu éclaircir une zone d'ombre par rapport au 17 sur Paris. Le périphérique, c'était la première des choses. Ce n'était pas prévu pour autant de monde. Et on compte justement aller plus loin en fin d'après-midi, à partir de... je ne sais pas encore, vers 17h, à rejoindre en voiture ou à pied l'Elysée avec le maximum de personnes. Et j'ai envie de dire à tout le monde, à toutes les personnes qui suivent ce mouvement qu'il ne va pas falloir s'arrêter à une distance ou je ne sais quoi. Même tous les blocages d'Île-de-France, tous ceux qui seront sur Paris ou la région parisienne, à nous rejoindre à partir de 16-17h, en voiture, à pied, en transport, tout ce que vous voulez, pour nous rejoindre à l'Elysée. Ensuite, ça c'est le gros point. Ensuite, j'incite aussi la police et la gendarmerie à nous suivre. Et donc, j'exclus au même passage tout ce qui est casseurs ou foutures de merde parce que cette journée-là va concerner tout le monde. Donc, les policiers sont aussi concernés. Donc, j'espère qu'ils vont aussi nous rejoindre. Donc, il n'y aura pas de manifestants contre policiers parce que ça sera tout le monde qui va monter à l'Elysée avec nous pour faire valoir nos droits. Je pense qu'à un moment donné, quand le peuple en a marre, c'est tout à fait légitime de se plaindre. Il faut arrêter de nous dire qu'on n'a pas le droit de se plaindre, qu'on doit continuer à payer des taxes ou je ne sais quoi. Donc, j'attends un gros effort de la part des transports, des syndicats, de tout ce que vous voulez pour essayer de rendre gratuits les transports ce jour-là pour qu'un maximum de personnes puissent nous rejoindre sur Paris pour la fin de journée. Le début, on s'en occupe sur le périphérique. Mais vraiment, pour la fin de journée, j'incite aussi tout ce qui est la fonction publique, toutes les personnes à nous rejoindre, gendarmes, policiers, tout ça. J'essaierai d'aller en voir cette semaine pour vous prouver que ça les concerne aussi, qu'ils seront avec nous. Donc, du coup, ça exclut pas mal de personnes du mouvement, tout ce qui est casseur, tout ça. Parce que là, les commerçants, les magasins, les employés, ça va concerner tout le monde. Donc, en fait, il n'y aura pas une certaine partie de la population contre une autre. En fait, ça va être tout le monde contre cette politique, ce gouvernement-là qui nous assassine un peu plus chaque jour. J'essaierai de refaire des vidéos explicatives un petit peu pour la journée du 17. Je vais essayer de voir pour voir tous ceux qui sont en région parisienne le jeudi, le jour férié, qu'on puisse le voir aussi pour organiser tout ça. Mais en tout cas, le point de ce soir, c'est vraiment qu'il va falloir tous monter sur Paris. Je pense que Paris, c'est l'endroit stratégique. C'est là où tout va pouvoir changer, en fait. Garder les blocages qui sont un peu partout, mais tous ceux qui peuvent se permettre de monter sur Paris dans cette journée du 17 ou du même la veille, le 16, je les incite à le faire. Je vais essayer d'avoir des vidéos de certaines personnes qui sont dans les transports, qui vont nous informer sur la gratuité des transports et tout ça. Excusez-moi. Et donc, peut-être que d'ici là, il nous reste trois semaines avec les infos, tout ça. Peut-être que ça va concerner plus de monde, des transporteurs, des sociétés de flexibus et tout ça. Donc, j'espère vraiment que ça va bouger le 17. J'y crois fort. Il y en a beaucoup qui croient fort. Je soutiens vraiment tous ceux qui ont partagé l'événement. Il y en a beaucoup qui se mettent en quatre pour le 17. Vous ne vous rendez vraiment pas compte. Tous ceux qui n'y croient pas, ils ne se rendent vraiment pas compte de ce que font les gens pour le 17. J'ai une personne qui ne travaille plus du tout. Carrément, son travail a fait que des affiches. Elle milite partout. Elle a distribué 10 000 tracts. C'est phénoménal. Et il y en a énormément comme ça. Et il y en a énormément. Tout le monde. En fait, je crois que tous ceux qui vont participer au 17, c'est un ras-le-bol général. Et vraiment, les gens veulent que ça change. C'était une vidéo un peu longue. J'essaierai de refaire si je vois d'autres points noirs. Des gens qui incitent à ne pas partager tout ça. Donc, voilà. Donc, restez concentrés sur le truc. N'oubliez pas vos gilets jaunes. Moi, je l'ai tout le temps dans le camion, dans la voiture. C'est vraiment important. J'en vois de plus en plus. Ne craignez pas de ne pas en voir assez. Ce n'est pas encore assez diffusé. Ce n'est pas encore assez médiatisé. Mais si je dois passer à la radio, à la télé, tout ça, j'irai avec mon gilet jaune. Je vais leur montrer. Et la télé, ça va être le moment le plus important. Parce que ça va réunir les derniers Français qui ne sont pas sur Facebook ou qui n'ont pas connaissance de l'événement. Je voulais remercier vraiment tout le monde. Tous ceux qui ont partagé le truc, qui se mettent en cadre pour organiser le truc. Et restez connectés. Merci.